Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit secret qui a été découvert sur Révélation. Alors il y en a beaucoup qui se demandaient à quoi ça servait et je veux vous parler de la lumière qui est sur le phare de la voiture dans la First Room. Avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas ce phare, c'est parce qu'il faut faire les secrets de Shadow of Evil, de Derazen Drare, de Zetsubu Noshima et de Gorod Krovi pour avoir cette lumière sur ce phare. Si jamais vous avez du coup cette lumière, vous pouvez faire le secret qui va suivre. Avant toute chose, il va falloir également avancer quelques étapes du secret de Révélation. Il va falloir récupérer les trois premières bobines. Ensuite, il va falloir activer les quatre tourelles pour libérer Sophia et Sophia, elle, va aller activer le Pack-A-Punch de Kinodert Toten. Une fois que ce Pack-A-Punch est activé, vous pouvez à ce moment-là prendre la lumière sur le phare. Ne la prenez pas avant parce qu'à chaque fois que vous allez prendre une claque de la part d'un zombie, vous allez perdre cette lumière et vous ne pourrez plus jamais la récupérer. Du coup, je vous conseille de faire comme moi, de garder directement le dernier zombie d'une manche et évidemment de prendre cette lumière qu'à ce moment-là. Faites bien attention également de voir où spawn le zombie. Ce serait dommage de le croiser dans un escalier qui vous met une claque et de perdre cette lumière si près du but. Une fois que vous avez récupéré cette lumière, vous pouvez foncer à Kinodert Toten directement dans le téléporteur qui a activé Sophia. Vous appuyez sur carré pour vous téléporter et une fois arrivé dans la chambre de Samantha, donc il y a le lit et juste en face, il y a une espèce de boîte mystère qui a été dessinée par un enfant. Vous faites carré sur le meuble et vous allez voir tout simplement que cette lumière va se déposer et rentrer dans ce coffre. Et vous allez également entendre le bruit de validation d'un easter egg. À ce moment-là, vous pouvez prendre le livre qui est sur le lit de Samantha et vous serez alors re-TP à Kinodert Toten. Ça y est, vous avez fini ce secret, vous pouvez vous rendre directement à Shangri-La et vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer le katana de Takeo. Il est vraiment terrible. Donc moi, je l'ai fait à la manche 18, il me semble 19 et du coup, ça a one-shoté les zombies. J'ai vu des gameplays également qui étaient à la manche 25, ça a one-shot encore les zombies. Je ne sais pas jusqu'à quelle manche ça a one-shot les zombies, mais franchement, c'est assez efficace. Et également, faites bien attention contre quelle arme vous allez les changer parce que ça va vous enlever une des armes que vous avez dans votre inventaire pour donc être remplacé par ce katana. Et c'est pas tout. À chaque fois que vous allez faire une boîte, l'arme que vous allez récupérer dans celle-ci sera directement améliorée. Ça marche également pour les petits harnis. Et dernière chose également qui n'est pas des moindres, chaque arme que vous allez acheter sur le mur sera directement améliorée elle aussi. Ça vous fera franchement des sacrées économies. Je pense que ça vaut le coup de le faire également pour le secret. Vous gardez votre petite lumière, vous la prenez seulement quand vous allez dans la chambre de Samantha. Bref, j'espère vraiment que cette astuce vous a plu les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501